Les plafonds, c'est de loin la surface la moins agréable à peinturer. C'est dur sur le cou, c'est dur sur les épaules, pis quoi de pire que de réaliser qu'après trois couches, le résultat est décevant. Dans le bon vieux temps, on utilisait la peinture à plafond, c'est de la peinture à l'huile. Peinturer des plafonds à l'huile, c'était vraiment pas le fun. On en avait plein la face après avoir terminé, parce qu'elle était plus liquide qu'une peinture au latin. Mais c'était difficile de manquer un plafond, parce qu'une peinture à l'huile, ça séchait beaucoup plus lentement qu'une peinture à base d'eau. Un séchage plus lent, ça donne plus de temps de travail et les coups de rouleau paraissent moins. Je vais vous donner 16 trucs de pro pour des plafonds sans coup de rouleau avec les peintures actuelles au latin. Premièrement, on applique toujours un bolt Napresceller pour bloquer la porosité de la surface à peinturer, même si votre plafond est déjà blanc. Les surfaces neuves, les surfaces déjà peinturées avec du mot à plafond sont très poreuses. La peinture, on va sécher beaucoup plus vite, même trop vite, sur des surfaces comme ça, parce que l'eau, en plus de s'évaporer lors de l'application, va être absorbée une partie par la surface. Un séchage trop rapide, sans jambes, souvent des coups de rouleau, qui sont bien visibles à l'œil nu une fois sec. Appliquez une couche d'un Napresceller teinté, de la même couleur que la finition que vous avez. Et ensuite, on met une seule couche de finition. Si le plafond est parfaitement réussi après une première couche de finition, il n'y a pas d'avantage d'en remettre une seconde. On risquerait plus de faire apparaître des coups de rouleau. Si la couleur est finie et sont beaux et uniformes, à première couche, on laisse ça comme ça. Achetez une peinture de finition qui est connue et reconnue pour sa facilité de pose au plafond. Un fini mot au séchage le plus lent possible, c'est ce qu'on veut. Baissez la température de la pièce quelques heures avant de débuter les travaux, aux alentours de 18 degrés Celsius. Puisque la chaleur monte au plafond, il fait toujours plus chaud en hauteur. Quand il fait plus chaud, la prise initiale de la peinture est plus rapide, même trop rapide. Évitez les courants d'air liés à une fenêtre ouverte ou à courants d'air liés à un ventilateur ou à un système de ventilation pendant la pause de la peinture. Visez un taux d'humidité dans l'air qui se situe aux alentours de 40%. En hiver, l'air de nos maisons est asséché par le chauffage, donc on recommande d'augmenter le taux d'humidité relative dans l'air, entre 40 à 50%. Pour faire ça, on utilise quelques heures avant les travaux, un humidificateur. Au printemps et à l'automne, le taux d'humidité est normalement aux alentours de 50 à 60%. C'est parfait. Je vous recommande d'agiter du retardateur de séchage de Benjamin Moore, le produit K518. Ça annonce la période de travail de la peinture au latex de quelques minutes avant qu'elle séche en surface. Au niveau du sens de la pause de la peinture, on vous recommande de travailler en traversant la plus petite distance de la pièce. L'idée, c'est de revenir le plus rapidement possible aux côtés de la première travée de peinture alors que son pourtour est encore humide. Si la pièce est carrée, on vous recommande de procéder parallèlement à l'entrée de la lumière naturelle, donc perpendiculairement au mur de la fenêtre. Assurez-vous d'avoir un éclairage adéquat qui est dirigé vers le plafond. Éteignez les lumières encastrées qui dégagent la chaleur et aussi qui pourraient vous éblouir lors des travaux. Procurez-vous des outils de pose de qualité. Un rouleau anti-feutrant 15 mm d'épaisseur. Ça, c'est plus épais que les rouleaux pour la peinture. La couche, elle va être plus généreuse, plus cachante, mais elle va prendre aussi un petit peu plus de temps avant de sécher. Enlevez au maximum les meubles afin d'avoir une aire de travail qui est dégagée sans obstacle. Travaillez de façon sécuritaire avec un échafaud approprié à la hauteur du plafond. Surtout si vous avez un plafond cathédral. Principalement pour le découpage. L'application au rouleau, elle, a peut-être effectué avec une grande perche. Avec ou sans échafaud, pensez premièrement à la sécurité avant le confort. Effectuez le découpage au complet du plafond au pinceau et ensuite commencez à peinturer au rouleau. Lorsque le découpage est complètement simple. Comme ça, il n'y aura pas de perte de temps entre le découpage et la peinture. Il est important aussi de ne pas faire de couleurs de peinture avec le découpage parce que ça pourrait demeurer visible une fois que la peinture est set. Par la suite, on repasse le plus près possible du mur sur le découpage avec votre rouleau. Évitez de repasser avec le rouleau sur une surface qui est déjà peinte il y a quelques minutes parce que la peinture a déjà commencé à sécher en surface. L'application de la peinture, elle devrait être faite toujours dans le même sens. Évitez de faire des allers-retours, d'avant en arrière, d'arrière vers l'avant, etc. Ça peut contribuer à générer un fini qui est non uniforme et à favoriser des marques de coups de rouleau. Si vous respectez ces petits conseils, je suis convaincu que votre expérience de pose va être très agréable, que vos plafonds n'auront pas de coups de rouleau et ni pas de faux veuflet. Juste un beau fini mort homogène. C'est comme ça qu'on aime nos plafondes. Sous-titres par Jérémy Diaz